Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner la fonction racine carré et on va la translater à droite, à gauche, en haut ou en bas du repère et prendre aussi son symétrique et on va essayer de retrouver les expressions de ces fonctions-là, donc de ces graphiques-là. Donc on va commencer par dessiner la fonction racine carré, donc y est égal à racine de x qui est définie donc sur 0 plus l'infini, donc pour les x positifs et donc aussi les y ici positifs, donc ce sera dans ce quart-là du repère. Alors, pour x est égal à 0, y va être égal à 0, x est égal à 1, y va être égal à 1, x est égal à 4, donc racine de 4, ça nous fait 2, ensuite x est égal à 9, racine de 9, ça nous fait 3. Donc ma fonction racine carré, je vais essayer de la dessiner à peu près proprement ici, ça va être cette fonction ici, voilà. Donc ça, et bien c'est y est égal à racine de x. Maintenant, imaginons que je veux translater cette fonction-là en haut de 4 unités, donc c'est-à-dire ce que je veux, c'est que mon point ici se retrouve là en haut, 4 points plus haut, que ce point-là se retrouve ici, 4 points plus haut, ce point-là, enfin 4 points, 4 unités plus haut, ce point-là, 4 unités plus haut, 1, 2, 3, 4, et ce point-là, 1, 2, 3, 4, 4 unités plus haut aussi. Donc en fait, c'est cette fonction-là qui est la même forme que ma fonction racine carré, mais à 4 unités plus haut. Et donc comment, quelle est en fait l'expression de cette fonction-là ? Et bien, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que pour chacun des y de ma fonction racine carré, ici, donc de ma fonction racine carré, j'ai ajouté 4. Donc ici, j'ai ajouté 4, ici j'ai ajouté 4, ici j'ai ajouté 4. Donc ça veut dire que ma fonction en rose ici, c'est tout simplement racine de x plus 4. Et donc si j'avais voulu cette même fonction-là, mais par exemple deux unités plus bas que ma fonction ici racine carré en bleu, et bien j'aurais simplement enlevé 2 à chacun des points, à chacun des y. Donc ça aurait été racine de x moins 2. Donc quand j'ajoute un nombre ici, je me retrouve avec une translation de ma fonction en haut et quand j'enlève un nombre, je me trouverai avec une translation de ma fonction en bas. Maintenant, imaginons que, et bien, ma fonction là en bleu, je veux la translater vers la gauche. C'est-à-dire que je veux que mon point ici en 0,0 arrive en moins 3,0. Donc ici, que ce point-là arrive donc ici. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je translate de 3 tous mes points vers la gauche. Donc ici, je translate de 3, 1, 2, 3. Et ici, et bien je fais la même chose, c'est-à-dire je translate de 3. Donc j'aurais cette fonction-là à peu près. Voilà, c'est pas très très bien dessiné, mais tu vois l'idée. Donc quelle est l'expression de cette fonction ici ? Quelle est y ici ? Mais en fait, le point là, quand x est égal à moins 3, je sais que y est égal à 0. Donc comment est-ce qu'il faudrait que je change ma fonction ici, racine de x, pour que, et bien, en x est égal à moins 3, y soit égal à 0 ? Bah tout simplement, il faudrait que j'ajoute 3 sous la racine carrée. Donc en fait, c'est ce qui va se passer pour tous les points ici. Je vais ajouter 3 sous ma racine carrée. Donc x plus 3. On va faire un petit test ici, mais par exemple, sur ce point là, x est égal à 1. Donc j'aurais x est égal à 1, 1 plus 3 est égal à racine de 4. Enfin, 1 plus 3 est égal à 4, et ici ça nous fait donc racine de 4, donc est égal à 2. Et ici, je me retrouve avec bien 2 ici. Donc pour décaler ma fonction vers la gauche, et bien, il va falloir que j'ajoute un nombre sous la fonction racine carrée. Donc en gros, je modifie le x ici. Maintenant, si je voulais décaler ma fonction vers la droite, donc mettons, je veux la décaler, par exemple ici, à 5. Donc je veux décaler de 5 tous ces points là. Donc j'aurai mon point ici, qui devient là. 1, 2, 3, 4, 5, ce point devient ici, etc. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais donc, ça va être cette fonction là, ici, comme ça. Donc quelle va être l'équation de cette fonction ? Ce qu'on a vu, c'est que pour décaler vers la gauche, j'étais obligée ici d'ajouter un nombre sous la racine carrée, pour que, et bien, pour que quand y est égal à 0, ce point là, ici, se retrouve au point où j'ai décalé ma fonction. Et ici, et bien, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir enlever un nombre sous la racine carrée. Donc là, pour que, quand x est égal à 5, je me retrouve avec y est égal à 0, et bien, il faut que j'enlève 5 à tous les x, ici. Donc ça va me faire y est égal à racine de x moins 5. Et ça, ça va être cette fonction. Donc pour décaler à gauche, je dois ajouter des nombres sous la racine carrée, et pour décaler à droite, je dois enlever des nombres sous la racine carrée. Maintenant, on peut essayer de faire une chose, c'est qu'on peut essayer de prendre le symétrique de la fonction racine carrée. Donc je vais faire un peu plus compliqué, je vais essayer de prendre le symétrique de cette fonction-là, orange, que j'ai déjà tracée, même si elle n'est pas tracée très très bien, c'est vrai. Et donc je vais prendre le symétrique de cette fonction par rapport à cet axe, ici, x est égal à moins 3. Donc quel va être le symétrique de cette fonction ? Eh bien, mon point va se retrouver, donc mon point ici, en moins 2, 1, va se retrouver ici, en moins 4, 1. Ce point-là, ici, va se retrouver ici. Et après, je ne sais pas si j'ai de la place. Non, je n'ai pas de la place. Donc je vais tracer juste le petit bout de cette fonction-là. Hop, voilà. Et donc ça, eh bien, c'est le symétrique de ma fonction orange, ici. Alors, quelle va être l'expression de cette fonction ? Donc cette fonction-là est définie pour tous les x inférieurs ou égales à moins 3. Donc une manière de voir ça, c'est que, eh bien, à partir de cette fonction-là, tout simplement, ce que je veux, c'est inverser le signe de la quantité x plus 3. Donc en fait, je vais avoir y est égale à racine de moins x plus 3. Et ça, eh bien, ce sera donc ma fonction là, en rouge. Maintenant, on va encore travailler sur cette fonction-là. Donc je trouve une autre couleur que je n'ai pas encore utilisée. Donc on va prendre ce violet-là. Donc cette fonction-là, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais prendre son symétrique par rapport à l'axe x, ici. Donc je vais prendre cette fonction-là, ici. Donc cette fonction-là. Hop, voilà. Et donc quelle va être l'équation de cette fonction-là ? Eh bien, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait ici, c'est de prendre le y négatif de tous ces points-là en rouge. Donc c'est tout simplement y est égale à moins racine de moins x plus 3, puisque tous les y, ici, sont inversés. De la même manière que, ici, tous les x étaient inversés, et donc je prenais le moins en dessous de la racine, ici. Donc le négatif de tous les x, eh bien, ici, je prends le négatif de tous les y que j'ai eus avant. Merci. 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 Merci.